Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affrontira. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au thème à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, ma conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres. Et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endo-colonat. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la marathe. C'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité. Afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette norme de lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, beaucoup de gens parlent de l'imminence d'une troisième guerre mondiale. Il y en a même qui prévoient qu'elle sera là, elle va commencer entre les années 2030 et 2050. Mais nous vous disons, moi je dis, que nous sommes déjà dans la guerre mondiale, dans la troisième guerre mondiale. Eh oui, nous sommes déjà dans la troisième guerre mondiale. Qu'est-ce qu'une guerre mondiale ? Une guerre mondiale, c'est une guerre qui implique pratiquement toute la communauté internationale. Une guerre mondiale, c'est une guerre qui implique tous les continents. Une guerre mondiale, c'est une guerre qui implique l'essentiel des pays de la planète. Ils s'affrontent. La seule différence entre la guerre, la première et la seconde guerre mondiale, et celle qui est en train de se passer actuellement, la troisième guerre mondiale, c'est que la troisième guerre mondiale, c'est une guerre asymétrique. Qu'est-ce qu'une guerre asymétrique ? Une guerre asymétrique, ce n'est pas une guerre qui se passe seulement avec les armes. Ce n'est pas seulement une guerre où des militaires s'affrontent sur un terrain donné, comme lors de la première et la seconde guerre mondiale. Non. Une guerre asymétrique, c'est une guerre stratégique. C'est une guerre politique. C'est une guerre géopolitique. C'est une guerre qui implique tout le monde, mais cette guerre se fait en s'appuyant sur les faiblesses de l'autre. Je répète. Une guerre asymétrique n'est pas une guerre qui met face à face deux ou trois armées qui s'affrontent. C'est une guerre qui est géopolitique, qui est géostratégique, qui implique, qui s'attaque aux faiblesses de l'autre. Dans ce contexte de guerre asymétrique, on utilise les médias, on utilise les matières premières, on utilise, comme on le voit en Ukraine, les céréales, on utilise le pétrole, on utilise le gaz, on utilise les zones d'influence, on utilise tout ce qui peut affaiblir l'autre, sinon le neutraliser et gagner la guerre. Maintenant, cette guerre se passe où ? On le voit en Ukraine. D'abord, quels sont les continents qui sont impliqués ? Le continent américain, l'OTAN est là, et au premier chef, nous avons les États-Unis d'Amérique, nous avons l'Union Européenne, et pratiquement l'essentiel de l'Europe, nous avons la Russie, nous avons la Chine, et nous avons l'Afrique. Eh oui ! C'est ça qu'on appelle la guerre mondiale. Tous les continents sont impliqués. Vous voyez, la Russie fait à une partie qui se trouve en Europe et une autre partie qui se trouve en Asie. La Chine, c'est l'Asie. La guerre entre les États-Unis, l'OTAN et la Chine, c'est au niveau de Taïwan. qu'elle se passe actuellement. Les États-Unis et leurs alliés poussent Taïwan à vouloir prendre son indépendance totale vis-à-vis de la Chine. Et la Chine, riposte, on a vu la Chine sortir des accords sur la protection de l'environnement. Elle dit, moi, ça ne me regarde plus. Eh oui ! Ça ne me regarde plus. La Chine, vous allez voir, si ça continue, elle va pouvoir mettre un blocus autour de Taïwan, puisque Taïwan, c'est une île. Elle peut bloquer cette île. C'est la Chine qui produit la matière première qui permet à Taïwan d'être la première puissance mondiale dans les semi-conducteurs. Les produits viennent où ? De la Chine. La Chine peut bloquer ça. Vous avez, en Europe, vous avez la Russie et l'Ukraine. Vous avez la guerre sur les céréales. Vous avez les États-Unis qui ont pris des sanctions pour affaiblir la Russie. La Russie qui a riposté, qui veut dédolariser le monde, et dé-européaniser le monde. C'est ça, la guerre asymétrique. Elle se passe aussi en Afrique. C'est la même guerre. En fait, c'est la guerre entre l'Occident, le bloc occidental, l'OTAN, et le bloc de Shanghai, le bloc d'Asie, c'est-à-dire les BRICS, et puis les grandes puissances comme la Russie et la Chine. Et en Afrique, on a vu, lorsque Emmanuel Macron est allé en Afrique tout récemment, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a fait que faire des déclarations de guerre contre le Mali, contre le Centrafrique, contre les pays africains, puisqu'il a traité les pays africains comme vous êtes des pays hypocrites. Alors que les hypocrites ce sont eux. Il a attaqué la Russie. Il dit que la Russie c'est un pays impérialiste. Impérialiste plutôt. Alors qu'eux, ils ont passé tout leur temps à nous piller nos matières premières. Ils n'ont fait que ça, ils n'ont pratiqué que ça jusqu'à aujourd'hui. Mais il veut affaiblir, affaiblir la Russie. Et la France n'est pas seule. Derrière la France, vous avez toute l'Union Européenne, vous avez tous les pays de l'OTAN, vous avez donc les États-Unis. Et tout de suite après, Macron et Lavrov, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais le secrétaire d'État américain aussi est allé en Afrique. Il est allé sécuriser, ses chasses gardées, le Congo démocratique et Kigali. Le conflit qu'il y a entre le Congo démocratique et le Rwanda, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est faire en sorte que le Congo démocratique ne puisse pas tomber dans les mains de la Russie. Eh oui ! Parce que la population au Congo démocratique qui sont divisées, la population veut voir les Russes sur le terrain. C'est Tisséke dit qui n'a encore rien compris, qui pense qu'il va être sauvé et les Occidentaux vont le bénir, vont le développer, alors que ça fait depuis les indépendances. Nous sommes avec ces Occidentaux. nous sommes comme des œufs sur la tête d'un enfant qui est l'Occident. Et cet enfant, l'Occident, est en train de jouer au ballon avec les œufs sur la tête. Qu'est-ce qui va se passer ? Mais ces œufs-là vont finir par se casser. Donc, depuis 60 ans, ils ne font que nous coloniser. Et la Chine et la Russie attaquent sur ce point parce que la Chine et la Russie, la Russie a des matières premières. Toutes les matières premières que nous avons en Afrique, la Russie en a. C'est la Russie qui produit le gaz spécial que Taïwan utilise pour fabriquer ses semi-conducteurs. Si la Russie aussi bloque là-bas, c'est fini pour Taïwan. C'est fini pour l'Occident. La Russie n'a pas besoin, elle ne vient pas chez nous parce qu'elle a besoin des matières premières. Non, elle vient chez nous parce que c'est la continuité de cette guerre puisque si eux, les Occidentaux, ont l'Afrique et toutes les matières premières africaines, ils auront les moyens de faire la guerre à la Russie, à la Chine, de neutraliser la Russie, de neutraliser la Chine. Donc, la Russie et la Chine, ce qu'elles font, c'est qu'il y a un qui apporte les conseils et l'armement, l'équipement dans le domaine de sécurité et il y a l'autre qui apporte l'argent dans le domaine de l'économie. D'ailleurs, même l'argent, même la Russie aujourd'hui, commence à financer les projets de développement. Tout ça, c'est pour quoi ? Tout ça, c'est pour empêcher que l'Occident ne puisse avoir l'Afrique. Comme disait Fouetouani, c'est que celui qui aura l'Afrique, le contrôle de l'Afrique, aura le contrôle du monde. Donc, il faut empêcher que les Occidentaux puissent avoir le contrôle du monde. C'est ça la guerre asymétrique. Nous sommes dans la guerre asymétrique. Vous utilisez les faiblesses de l'autre. Ce n'est pas question de l'arme atomique. L'arme atomique, il y a beaucoup de pays qui ont l'arme. L'Iran a l'arme atomique, la Corée du Nord a l'arme atomique, l'Afrique du Sud a la capacité nucléaire, l'Algérie a la capacité nucléaire. Aujourd'hui, ce n'est plus l'arme atomique qui fait l'influence. C'est pour ça, d'ailleurs, que les Nations Unies sont caduques aujourd'hui. Les Nations Unies, on le voit très bien, et ils ont été obligés, les Nations Unies ont été obligés, plutôt, ont été obligés de se tourner, de choisir leur camp, c'est-à-dire les Occidentaux, parce que ce sont eux qui donnent plus d'argent. mais aujourd'hui, on le voit de plus en plus, la Chine et la Russie bloquent toutes les résolutions des Nations Unies, du Conseil de sécurité, lorsque ça touche leurs intérêts. Ils bloquent ça, c'est tout. Ils paralysent le système. Donc, les Nations Unies ne sont plus fonctionnaires, ils ne sont plus adaptés. c'est devenu la chose, le bras armé de l'Occident quand ils veulent faire une guerre, notamment en Afrique. C'est pour ça d'ailleurs que vous allez constater que toutes les missions des Nations Unies actuellement se trouvent en Afrique. Donc, n'attendons pas une troisième guerre mondiale où ils vont déclarer la guerre ouvertement. Non, ça se déclare déjà, ils ont déclaré la guerre. On a traité Poutine de dictateur, Poutine a riposté, on a pris des sanctions, des trains, au moins, ils sont au moins six ou sept trains de sanctions. Et la Russie aussi est en train de mener la lutte pour dédolariser le monde. La Russie vend maintenant ses produits avec sa propre monnaie. Eh oui, voilà ce que nous appelons la troisième guerre mondiale. Elle implique tous les quatre continents. Donc, déjà, c'est la majorité des continents qui sont impliqués. Et l'Eurasiatique, vous savez, qui est sous le contrôle des Américains. Donc, quand on le veuille ou non, ils sont impliqués indirectement. Donc, les cinq continents sont impliqués. Mais, la seule différence, c'est que ça se passe de façon asymétrique où on utilise tous les moyens. Vous avez entendu la France parler de la propagande russe. Alors que, que fait France 24 et RFI ? TV5MONDE, qu'est-ce qu'ils font ? Ce n'est que la propagande. Ce sont des chaînes qui ne sont pas écoutées en France. Ce sont des chaînes qui ne sont écoutées qu'en Afrique. Quand c'est écouté en France, ce n'est pas des Africains. C'est tout. Puisqu'ils pensent qu'on va parler du bien de leur pays ou quelque chose de ce genre. Donc, les médias sont là. Les matières premières jouent un rôle important. La communication, les armes aussi, on le voit. Les Russes ont battu aujourd'hui au Mali la force française Barkhane et européenne Takouba au Mali puisqu'ils sont partis. Les Russes ont gagné cette partie de la guerre. Et la guerre continue puisqu'il y a l'Allemagne qui est encore là qui insiste. Les Maliens veulent les pousser à la porte mais ils insistent pour rester. Macky Sall est allé au Mali hier. C'était pour quoi ? C'était pour aller négocier le maintien de l'Allemagne. C'est tout. Parce que si l'Allemagne part, c'est aussi encore une seconde défaite. Et petit à petit, chacun gagne du terrain. Donc voilà, bien aimés, nous Africains, nous devons prendre conscience parce que nous, ce qui compte pour nous, c'est notre autonomie, c'est notre liberté. que nous soyons libres d'avoir des partenaires, de choisir nos partenaires et de gérer dans toute souveraineté nos États. de créer les États-Unis d'Afrique avec leur monnaie et leur base, leur armée. Une monnaie unique et une armée africaine commune. C'est ça qui nous importe. Et eux, ils font tout pour nous empêcher de faire ça, d'avoir, d'atteindre nos objectifs. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont installé des bases militaires partout en Afrique. Donc vous voyez, chacun de nous a son intérêt. Les Occidentaux ont leurs intérêts. Il faut éviter que l'Afrique se développe. Comme ça, l'Afrique restera un réservoir de matière première pour eux. Et pour la Russie, il faut éviter que les États-Unis puissent prendre l'Afrique parce que s'ils prennent l'Afrique, ils auront la possibilité de nous mener une guerre plus féroce et peut-être même nous évincer. nous évincer. Donc, on est tous, chacun a ses objectifs et la guerre continue. C'est aux Africains, maintenant, à nos dirigeants, de prendre conscience de cette situation, de ce fait. Parce que d'abord, nous sommes victimes du racisme le plus profond qui soit et nous devons donc être solidaires, former un ensemble, un groupe politique puissant, un État fédéral. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non. Nous sommes une force tranquille. Ya ba koler vei, ya malembe. Soyez bénis par le Dieu de Kémite, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille, vivement, de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémite, par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada